bonjour aujourd'hui je vais vous expliquer avec adobe première pro comment faire un effet de mosaïque ou de flou sur une partie de votre vidéo avec un suivi automatisé d'une plaque d'immatriculation par exemple pour vous pour faciliter l'intégration de cette mosaïque donc là avec adobe première pro on va prendre son fichier on va lui attribuer un filtre un effet mosaïque donc on va augmenter les carreaux horizontaux et verticaux moi j'ai mis à 200 ensuite on va lui mettre donc on va créer un rectangle qu'on va adapter à la plaque d'immatriculation on va zoomer un peu plus pour pour être plus dans le détail pour détailler le la plaque d'immatriculation donc on se met 200% on ajuste au mieux la plaque d'immatriculation avec le rectangle on prend un petit peu de marge autour pour que le logiciel puisse calculer au mieux l'interpolation donc là on appuie sur play et là automatiquement il fait le rendu et il détecte automatiquement le la plaque d'immatriculation et la position dans l'image donc là bon c'est automatisé ça fait gagner du temps mais c'est pas encore parfait à 100% donc comme on voit le voir il y a encore des choses qu'on devra faire manuellement donc là pour l'instant tout se passe bien c'est relativement correct même si on voit que le rectangle part un petit peu en rotation mais on le laisse on le laisse faire puisque la plaque d'immatriculation est pour l'instant dans la mosaïque donc c'est bon voilà donc ça fait facilite quand même grandement les choses et ça évite de faire tout manuellement surtout quand quand l'objet bouge comme c'est le cas donc là on voit que le suivi est correct donc on laisse faire et donc là on commence à voir oui que ça part un peu vers la droite donc on arrête on arrête tout on revient sur la timeline on prend l'interpolation on revient un petit peu en arrière on supprime les les points d'interpolation qui ont qui sont trop et qui sont qui sont faussés et on va avancer on va prendre on va modifier la position du rectangle manuellement donc là il faut donc c'est pas évident il faut avoir la main sur le rectangle il faut être bien milieu oui c'est assez délicat et donc on fait déplacer le rectangle vers la gauche pour que l'interpolation soit soit fluide voilà donc là on continue on va voilà on est obligé de le faire manuellement parce que l'interpolation n'arrive pas à suivre sur ce sur cette partie de sur cette portion de vidéo voilà donc on est obligé de supprimer les points intermédiaires et de faire manuellement comme ce qu'on faisait avant en fait donc on est obligé de continuer de et de créer les points d'interpolation manuellement voilà donc c'est ce que je suis en train de faire toujours cette main qui n'est pas évidente à prendre avec Adobe première là on reprend l'interpolation mais visiblement il n'arrive pas à suivre donc il faut pas insister il vaut mieux créer les points d'interpolation manuellement en tout cas pour le moment visiblement la paix de matriculation bouge trop il n'arrive pas à calculer donc je déplace mon rectangle j'avance manuellement dans dans la timeline j'augmente le zoom voilà je répète l'opération plusieurs fois et vous voyez que dans la timeline de l'effet les points d'interpolation sont créés automatiquement à chaque fois je bouge au rectangle hop le point d'interpolation se crée on continue comme ça jusqu'à que la plaque d'immatriculation où l'objet ne bouge plus trop pour qu'on puisse attribuer bon pour qu'on puisse mettre en route le la détection automatique du logiciel pour le suivi donc là hop on continue ça bouge encore on décale vers la gauche ça bouge encore on prend un petit peu d'avance je décale un peu plus vers la gauche donc là ça commence la plaque d'immatriculation commence à ne plus trop bouger on reprend encore quelques points voilà hop ça on réajuste voilà un petit dernier réajustement et voilà donc là ça bouge plus trop et on va mettre en route l'interpolation automatique voilà donc on met en play on met play et là c'est le logiciel qui va détecter automatiquement la position de la plaque et qui va créer les points intermédiaires les points d'interpolation intermédiaires ce qui facilite grandement la chose parce qu'avant on était obligé de faire tout point 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 par point et c'était saccadé donc c'était pas c'était pas vraiment super voilà donc là c'est fini pour pour cet exemple et donc voilà j'espère que ça vous aura permis de de voir un petit peu comment fonctionne cet effet on va voir un petit peu le rendu que cela donne donc là je coupe un peu le reste de la vidéo ça sert à rien donc on va faire un petit aperçu du rendu voilà et donc là on voit que l'interpolation est faite correctement et il n'y a plus qu'à enregistrer la vidéo il n'y a pas mieux comme bon plan